Est-ce que je prends encore des cours de chant ? Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question. Je vais t'expliquer sous quelle forme je me forme, comment je continue à apprendre et ce que tu peux faire toi aussi. Alors, si tu veux recevoir toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, les nouvelles vidéos de cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous dans la description et surtout n'oublie pas la petite cloche qui t'alertera à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et surtout quand je fais des lives puisque j'en fais de plus en plus sur cette chaîne. Alors, est-ce que je continue à prendre des cours ? La réponse est oui et non. C'est-à-dire que je ne prends plus des cours toutes les semaines auprès d'un prof de chant comme j'ai pu faire au départ. Par contre, oui, je prends encore des coachings de temps en temps pour corriger des petits trucs, pour m'améliorer sur des choses et je continue aussi à apprendre, je continue à me former, je lis énormément de livres, je suis des formations, je participe à des stages et tout cela parce que tout simplement, je suis passionné. Tu sais, ce n'est pas comme je dirais, tu vas à l'école, tu as tes cours de maths, il faut passer ton brevet ou ton bac, ton examen et puis ensuite tu n'apprends plus ces choses-là. Quand tu es passionné, tu peux apprendre toute ta vie. Je pense que si tu es passionné par exemple de bande dessinée, personne ne va te forcer à prendre une bande dessinée et toute ta vie, tu auras plaisir à lire des bandes dessinées. Moi, c'est pareil, j'adore chanter, je suis passionné de tout ce qui touche à l'enseignement vocal. Dès qu'il y a un livre qui sort là-dessus, dès qu'il y a une nouvelle étude qui sort aux États-Unis, je me précipite dessus pour la lire. Alors, je ne peux pas tout lire parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, je continue à lire tout cela. Moi, je considère qu'on apprend toute sa vie. Donc, on ne peut pas dire voilà, j'ai appris, j'ai fait mes études, ça y est, je suis diplômé, je n'ai plus besoin d'apprendre, je suis celui qui sait et je dois tout expliquer aux autres. Non, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne sais pas tout. Il y a plein de super-coaches dans le monde qui ont découvert plein de choses. Alors, quand on met en commun les connaissances, il y a quand même pas mal de théories qui se rejoignent, mais on apprend toujours. Si tu vois par exemple un chanteur en Inde, peut-être qu'il va t'apprendre quelque chose qui vient de sa culture. Et si tu vois un chanteur en Afrique, il va peut-être aussi t'apprendre des choses avec sa culture. Donc, c'est pour cela que je continue toujours à me former en permanence et à ne pas rester sur mes acquis. Tu sais, il y a un exemple comme cela d'une grande chanteuse, je t'en parle souvent, c'est Céline Dion. Céline Dion, tu sais qu'elle fait des concerts et des concerts. C'est vrai que quand on l'entend chanter, on entend qu'elle a une technique qui est assez fabuleuse. Céline Dion, elle continue à travailler sa voix régulièrement. Elle change de prof aussi régulièrement, elle a des coachs. Elle travaille en ce moment avec une coach canadienne et elle ne s'arrête pas parce que personne n'a la science infuse et il faut toujours continuer à s'améliorer. Donc, je t'invite à faire pareil. C'est-à-dire que si tu veux vraiment t'améliorer dans ta façon de chanter, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que d'une manière ou d'une autre, tu apprennes à le faire. Alors, cela peut être avec des vidéos en ligne, cela peut être un prof en bas de chez toi, cela peut être avec un chef de chœur à la chorale si tu commences par cela. Mais voilà, il va falloir que tu trouves un moyen de te former à cela. Moi, pour t'aider, je te propose d'accéder pour commencer à une conférence vidéo que j'ai donnée. C'est complètement offert, c'est gratuit et dans cette conférence de plus d'une heure, tu vas apprendre justement à comment mettre en place les bases du champ. Donc pour cela, tu as juste à cliquer dans le petit lien qui est dans la description. Tu laisses ton prénom comme cela, je sais à qui je l'envoie et ton adresse mail. Puis, tu recevras cela dans quelques minutes dans ta boîte mail et tu pourras accéder tout de suite maintenant à cette conférence. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis, cela leur fera plaisir. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501